Bonjour à tous et bienvenue à cette formation sur les modifications au règlement sur l'assistance médicale, que l'on appelle communément par son acronyme le RAM. La formation est organisée par la CNESST pour les intervenants de la santé du réseau privé offrant des soins et traitements de physiothérapie et d'ergothérapie. Mon nom est Joanne Bélanger, je serai avec vous pour la prochaine heure afin de vous présenter les modifications au RAM. Cependant, sachez que la CNESST a modulé cette formation d'une durée complète d'une heure en deux modules distincts d'environ 30 minutes chacun. Chacun de ces modules est aussi entrecoupé de petits blocs pour vous aider à articuler votre agenda afin de trouver du temps à faire ce visionnement. Alors, sans plus tarder, je vous amène vérifier les informations qui seront traitées dans cette formation. Je vous amène sur le tableau. La durée totale de la formation est d'environ une heure. Cette formation a été divisée en deux modules afin de vous aider à articuler votre agenda pour pouvoir débloquer environ 30 minutes consécutives ou encore de décortiquer des blocs de 10 minutes pour constituer le module 2 pour avoir accès à la formation complète, telle que je vous précisais, d'environ une heure. Alors, cette modulation va amener le module 1 à vous présenter les modalités de suivi pour vous signifier la présentation également des nouveaux formulaires obligatoires, de vous présenter une illustration d'un processus de rédaction et de transmission des rapports pour une durée d'environ 25 minutes. Pour ce qui est du petit bloc 2 de la formation du module 1, elle durera environ 5 minutes où les abolitions seront identifiées et les éléments constituant le registre des visites du travailleur vous seront également présentés. Pour ce qui est du module 2, il est divisé en trois petits blocs. Le premier parlera des balises réglementaires où vous allez pouvoir visionner et identifier la limite et la fréquence des traitements. Vous allez recevoir le dévoilement du délai de prise en charge du travailleur en neurothérapie et une nouvelle procédure de transmission de la prescription vous sera expliquée pour une durée d'environ 10 minutes. L'autre bloc du module 2 parlera des tarifs et des conditions de paiement. Tarifs et conditions de paiement pour une révision dans la façon de faire pour la saisie des présences, pour ce qui est des résumés des nouvelles mesures liées au RAM, et tout ça pour environ 10 minutes. Troisième et dernier bloc du module 2 de la formation d'une durée totale d'une heure vous parlera des délais pour la transmission des rapports qui étaient dus avant la mise en vigueur des modifications au RAM et les délais pour réclamer le paiement des frais engagés avant les modifications au règlement sur l'assistance médicale. Alors voici, vous verrez apparaître également dans le coin inférieur gauche une référence de page qui réfère au manuel du participant. Vous verrez également apparaître un rectangle vert dans lequel des énoncés, des citations du guide administratif seront élus, en fait affichés. Pour ce qui est de ce rectangle vert, il affiche les règles de base qui ont été davantage encadrés avec l'arrivée des modifications au RAM. Alors les voici. Première règle révisée, seul le physiothérapeute et l'ergothérapeute qui est membre en règle de leur ordre professionnel peuvent assurer l'évaluation initiale et déterminer le plan de traitement, dont la fréquence des soins, en plus du médecin s'ils le jugent approprié. Second point, seuls les membres de l'ordre professionnel des ergothérapeutes peuvent offrir des services en ergothérapeute. Dernier point, la demande d'autorisation quant au début des traitements, elle est exigée uniquement, mais vraiment uniquement lors d'une rechute. Alors les cliniques qui faisaient des demandes d'autorisation pour tous les cas, vous pouvez cesser cette pratique et maintenant, dès la mise en vigueur au RAM, appliquer la demande uniquement lors des rechutes. Vous verrez également apparaître un point d'exclamation qui vous invitera à porter une attention particulière. et ici, on vous invite à visiter le site web de la CNESST que je vous affiche à l'instant afin de voir l'adresse complète qui est www.cnesst.gouv.qc.ca baroblique physio-traits-union-ergo. Sur cette page, vous allez retrouver le guide administratif, l'aide-mémoire qui résume cette formation, le manuel du participant pour faire référence ici aux paginations de cette formation. Vous allez retrouver les formulaires obligatoires que je vais vous présenter sous feu, ainsi que la vidéo de cette capsule de webinaire de formation. Vous verrez également apparaître dans les diapositives, décarrer avec l'appellation « Nouveau » pour présenter des choses totalement nouvelles depuis les modifications au règlement de l'assistance médicale. Vous avez maintenant accès à une adresse courriel pour transmettre toutes vos questions qui n'auraient pas trouvé réponse dans le guide administratif ni sur le site web de la CNESST. Vous avez également la possibilité de téléphoner à votre fédération ou votre association respective. Tous les documents sur la page web sont téléchargeables. Je vous amène donc dans le module 1 de la formation, donc le module 1 de 2, qui parle des modalités de suivi. Et pour le premier bloc 1 d'environ 25 minutes, je vais vous entretenir sur les formulaires obligatoires, les délais et les taux, la transmission des rapports, donc le moyen le plus rapide et le plus convivial. Et nous allons faire un rappel sur la manière de transmettre les rapports initials et la manière de faire le rapport de fin d'intervention dans les rapports, pardon, dans les logiciels certifiés. Alors, je vous amène à la présentation de ces formulaires obligatoires. Ils sont obligatoires car ils sont régis par leur âme. Ils sont au nombre de trois et ces trois nouveaux formulaires se présentent ainsi. Donc, une grande nouveauté, trois formulaires distincts. Le premier s'appelle « Rapport de physiothérapie » et le second « Rapport d'ergothérapie ». Ils peuvent être recueillis sur le site web de la CNESST ou encore, si votre clinique est enregistrée au guichet SST, dans le guichet SST. L'avantage du guichet SST, c'est que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir cocher une petite case pour identifier que le cas traité du rapport est un cas IVAC. Vous allez voir que ce rapport, ce nouveau rapport est constitué de trois pages avec des petites zones distinctes pour répondre aux questions de la CNESST. Alors, elles traiteront du travailleur, du médecin qui acharge de votre clinique, des symptômes et signes subjectifs. Vous allez aussi documenter les données cliniques, les données fonctionnelles, le plan de traitement et l'état du travailleur. Alors, ces trois pages sont obligatoires pour toutes les cliniques. Alors, si vous êtes une clinique déjà inscrite au guichet SST, vous avez donc l'habitude de transmettre vos présences par le guichet, vous poursuivez vos habitudes, cependant vous allez récupérer cette fonctionnalité, ce service de transmission de rapport qu'on va élaborer un petit peu plus tard. Pour les cliniques qui ne sont pas déjà inscrites au guichet SST ou qui n'ont pas de logiciel certifié, vous avez le choix de récupérer sur la page Web en téléchargement les rapports nécessaires ou encore de vous inscrire au guichet SST pour avoir accès à la transmission électronique de ces dix rapports. Je rappelle encore une fois que le guichet SST permet d'identifier les cas IVAC et que bien évidemment, le passage Web exige une connexion Internet et les cliniques qui n'ont pas de connexion Internet pourront s'adresser à leur bureau régional afin d'obtenir une copie pour ensuite les photocopier lorsqu'ils en ont besoin. Alors, les anciens rapports en papier carbone, tout ça distribué par la CNE-SST n'existent plus. Les nouveaux rapports, rapports de physiothérapie et rapports d'ergothérapie, ils sont obligatoires pour toutes les cliniques et ils sont rémunérés à un taux de 25 $. Aussitôt transmis, aussitôt l'auto-facturation, je vais l'appeler comme ça, l'auto-facturation va être effectuée. Alors, il n'y a pas de facturation spécifique à faire pour obtenir la somme du 25 $ pour les nouveaux rapports exigés par le RAN. Ces rapports sont des outils de communication essentiels car ils comportent de nouvelles questions et ils contiennent plus d'espace pour la rédaction. vous pourrez donc les rédiger soit en ligne ou avec une calligraphie lisible pour bien communiquer les données à la CNE-SST. Troisième rapport, il constitue en fait, ce n'est pas un rapport du tout, je m'excuse, c'est le troisième formulaire. C'est un formulaire qui s'appelle compte de soins et traitements, de physiothérapie ou d'herbothérapie. Celui-ci se retrouve uniquement sur le site Web de la CNE-SST et il est constitué d'une seule page. Alors, ce formulaire va permettre aux cliniques qui n'ont pas de logiciel certifié, je souligne ici, les cliniques qui n'ont pas de logiciel certifié, ils vont pouvoir ouvrir et fermer une période et transmettre les présences. Alors, il constitue pour ces cliniques une facture pour les soins donnés. Le point d'exclamation ici vous précise que ces formulaires ne peuvent pas être substitués. Je vous illustre maintenant le processus et la procédure de transmission des nouveaux rapports qui sont demandés par la CNE-SST et selon des conditions qui sont prévues au règlement. Alors, je vais ici m'attarder sur le fait qu'ils sont demandés par la CNE-SST et les conditions, je vous en parle un petit peu plus tard. processus illustré, donc, il n'est pas unique, mais on peut exprimer que c'est le plus facile et le plus efficace. Il se divise en deux étapes, étape A et étape B. La première étape se passe à l'étape A et ça se passe sur votre avis de paiement. Donc, la demande de rapport, donc on avait précisé que les rapports demandés par la CNE-SST seront demandés sur votre avis de paiement dans une zone spécifique pour préciser la demande de rapport. Donc, ça va être en dessous de votre avis de paiement. Pour ce qui est de cette phrase que je vais souligner ici en jaune, elle est importante car elle précise qu'une demande de rapport sera transmise aux cliniques par le biais d'une lettre ou de l'avis de paiement. Alors, une lettre pourrait vous être, vous faire parvenir, la CNE-SST, pardon, pourrait vous faire parvenir une lettre ou encore, comme à l'habitude, elle vous envoie les avis de paiement et à l'intérieur de l'avis de paiement, une demande de rapport serait signifiée. Donc, j'attire l'attention des cliniques ici qui prennent l'habitude de mettre les enveloppes dans une petite boîte pour les transmettre à leur comptable ou encore attendre la venue de la jointe administrative avant d'ouvrir les enveloppes. Eh bien, il faudra modifier cette façon de faire car vous allez avoir de mauvaises surprises. Je vous explique pourquoi. Car à l'étape B, si bien sûr à l'étape A on vous a demandé un rapport, vous allez enclencher l'étape B qui est bien sûr de passer par le guichet pour sélectionner votre appart et à l'intérieur du guichet vous allez faire une transmission électronique à la CNE-SST et en plus vous devez faire une copie au médecin qui est à charge du travailleur. Vous voyez ici une grande nouveauté, eh bien je vous affiche ce détail qui est un délai en jour civil. Vous avez donc 15 jours civils pour transmettre à la CNE-SST le rapport qui a été demandé via votre avis de paiement. Alors, la date de l'avis de paiement vous amène jusqu'au délai de 15 jours pour ensuite aller à la CNE-SST. Les jours civils, je vous signifie ici, jours civils veut dire jours calendrier. Samedi, dimanche et jours fériés sont calculés à partir de la date de votre avis de paiement. Alors, soyez attentifs car le non-respect du 15 jours civils engendra une rétention de paiement. Je vous affiche ici la procédure qui, bien évidemment, est complète dans le manuel du participant. On attire votre attention en vous précisant que vous allez recevoir votre avis de paiement comme à l'habitude, mais qu'il faut maintenant vérifier si la CNE-SST vous demande de transmettre un rapport. Si c'est le cas, si un rapport est exigé, eh bien vous allez amorcer le processus de transmission vers la CNE-SST et s'il n'y a aucune indication et qu'aucune lettre ne vous est parvenue, eh bien, vous ne produisez pas de rapport. Si on ne vous en demande pas, vous n'en produisez pas. Le point d'exclamation vous précise ici que la lettre ne constitue pas un rappel de l'avis de paiement et vice versa. Alors, si vous recevez une lettre et un avis de paiement, eh bien, vous envoyez un rapport pour répondre à la lettre et vous envoyez un rapport pour répondre à l'avis de paiement. Je vous résume ici, le fait que d'ouvrir une période en indiquant sans objet dans les rapports du logiciel de la CNE-SST ou d'un logiciel certifié est maintenant possible. Alors, le rapport initial pour l'ouverture d'une période, le rapport de fin d'intervention pour la fermeture d'une période est encore nécessaire. Je vous illustre ici le rapport initial du logiciel de la CNE-SST. Dans le champ Identifier problèmes identifiés, but et plan de traitement, vous pouvez indiquer sans objet. Et le guide administratif est clair à cet effet. Il précise que le rapport initial et le rapport de fin d'intervention doivent être remplis pour assurer le fonctionnement des services en ligne avec la mention sans objet dans les champs indiqués. Il précise également que ces rapports ne sont pas payables. Seuls les nouveaux rapports de physiothérapie et d'ergothérapie sont rémunérés à 25 $. Pour ce qui est du point d'exclamation, on vous précise que seuls les nouveaux rapports sont rémunérés. C'est ce que je viens de vous préciser. Je vous amène maintenant voir quel est le champ dans le rapport de fin d'intervention qui peut recevoir la mention de sans objet. Alors, le champ État du travailleur à son départ peut recevoir la mention sans objet et bien sûr, les autres champs doivent être remplis correctement. Alors, on doit continuer de poursuivre la transmission du rapport initial et du rapport de fin d'intervention avec la mention de sans objet dans certains champs. Le rapport de fin d'intervention doit être rempli pour signifier une fin de traitement. Cette règle n'a pas changé. Pour ce qui est de la procédure et du processus de transmission du compte de soins et traitements de physiothérapie et d'ergothérapie qui sert de facturation pour transmettre les présences de manière papier à la CNESST, eh bien, deux nouveautés pour les cliniques qui n'ont pas de logiciel certifié. Vous avez ici une obligation de passer sur le site Web pour récupérer ce formulaire. Je vous rappelle également que les cliniques qui n'ont pas accès à une connexion Web peuvent contacter leur bureau régional pour obtenir une seule copie pour ensuite photocopier à l'interne de votre clinique les copies nécessaires à transmettre à la CNESST. Une fois la copie récupérée, ici nous vous proposons de le saisir avec de votre clavier, de l'imprimer, de le télécopier à la CNESST et la nouveauté qui se trouve entre la transmission et la réception, et bien, c'est toujours des délais en jours civils. Je vous rappelle que le jour civil, calcul le samedi, dimanche et jour férié. Ces jours civils sont bien précisés dans le manuel du participant, mais je vous indique ici la raison. Je vais changer de crayon pour illustrer en jaune. Alors, il faut transmettre l'évaluation initiale en respectant le délai de 7 jours civils et vous le transmettez selon la méthode de votre choix, par télécopie ou par la poste. Pour ce qui est de transmettre les présences, il faut respecter un délai de 180 jours civils pour pouvoir transmettre à la CNESST les présences et facturer les soins donnés. Alors, le compte de soins n'est pas un rapport similaire au rapport. Alors, ce que le point d'exclamation vous précise ici, le compte de soins traitement de physiothérapie ou d'ergothérapie est un formulaire différent des rapports à soumettre. Je vous réaffiche l'adresse de la page Web www.cnesst.gouv.qc.ca barre oblique physio-ergo pour récupérer en téléchargement tout le matériel mis à votre disposition. Je vous rappelle également qu'il existe dorénavant une adresse courriel pour soumettre toutes vos questions n'ayant pas trouvé réponse dans le guide administratif ni sur le site Web de la CNESST. Alors, l'adresse courriel est soutien, souligné bas, physio-ergo-cnesst.gouv.qc.ca et que vous pouvez également téléphoner votre fédération ou votre association respective. Nous sommes rendus à solliciter votre participation. Jusqu'à maintenant, vous avez cumulé des informations et j'aimerais valider si les énoncés sont vrais ou faux. Je fais appel aux cliniques qui utilisent un logiciel certifié. Alors, est-ce vrai ou faux de dire que les cliniques qui utilisent un logiciel certifié pourront remplir les rapports directement au guichet SST et avoir accès à de l'aide en ligne? Eh bien, c'est vrai. Et est-ce vrai ou faux que ces rapports sont transmis en ligne directement à la CNESST et que le rapport constitue en lui-même une facture? C'est également vrai. Les rapports sont transmis à partir du guichet SST, donc un gain en délai de transmission. Et bien sûr, aussitôt reçu, il s'auto-facture, donc vous n'avez aucune facturation à faire pour recevoir le 25 $. Cependant, il doit répondre à certaines conditions que nous allons élaborer un peu plus tard. J'arrive maintenant avec un énoncé qui concerne les formulaires, donc les rapports de physiothérapie et les rapports d'ergothérapie et le médecin qui a change de travailleur. Est-ce vrai ou faux de dire que la clinique doit fournir simultanément à la CNESST et aux médecins qui a change tous les rapports qui ont été remplis à la demande de la CNESST? Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. La clinique doit fournir simultanément à la CNESST et aux médecins qui a change tous les rapports demandés par la CNESST. Je vous amène maintenant dans la réflexion sur les énoncés concernant les cliniques qui transigent actuellement avec des formulaires papiers. Est-ce qu'il est vrai ou faux de dire que les cliniques pourraient s'inscrire au Lichet SST pour avoir eux aussi accès aux rapports et effectuer les transferts électroniquement et excéder à l'aide en ligne pour transmettre les rapports directement à la CNESST? Est-ce qu'il est vrai ou faux que les cliniques qui n'ont pas de logiciel certifié peuvent s'inscrire au Lichet SST afin d'avoir accès aux rapports et transmettre électroniquement ces rapports en plus d'accéder à l'aide en ligne? Oui, c'est vrai. Il n'est pas nécessaire d'obtenir ou de posséder un logiciel certifié pour avoir accès à la transmission des rapports électroniques à partir du Lichet. Par contre, on doit s'inscrire. La dernière diapositive de cette formation, donc la dernière diapositive des deux modules, vous illustrera les étapes pour vous inscrire si vous désirez le faire. Deuxième énoncée, est-ce vrai que les cliniques qui utilisent les formulaires papier pourront les remplir de manière électronique sur le site Web de la CNESST pour l'imprimer et ensuite le télécopier ou le poster directement à la CNESST? Eh bien, oui, c'est bien vrai. Vous pouvez conserver vos modes, vos façons de faire actuelles. Donc, vous pouvez imprimer le formulaire de rapport approprié, le remplir visiblement et le signer, le télécopier ou le poster à la CNESST. C'est également une vérité. Je sollicite maintenant votre réflexion concernant la localisation des rapports. Est-ce que ces énoncés sont vrais ou faux? Ces nouveaux rapports obligatoires sont disponibles au guichet SST, bien sûr, lorsque votre clinique vous est inscrite, et sont disponibles également sur le site Web de la CNESST. Eh bien, oui, ce sont des vérités. Je souhaite que mes questions n'étaient pas trop embêtantes et j'espère que vous avez été en mesure d'y répondre assez facilement. Sinon, je vous invite à reviser les informations, à revisionner la capsule de formation. Je vous amène maintenant au résumé des nouveautés qui sont liées au rapport de physiothérapie et d'herniothérapie. Quatre nouveautés. La première, le passage obligé sur le Web pour récupérer notre rapport. Des délais obligatoires en jour civil ou le samedi, dimanche et jour férié sont réellement des jours qui sont comptabilisés. Et une demande émise par la CNESST, soit par une lettre ou sur l'avis de paiement, majoritairement, ils vont vous parvenir par l'avis de paiement. Et bien sûr, on transmet à la demande. Et un 25 $ lorsque les conditions sont remplies. Alors, il est temps que je vous dévoile quelles sont ces conditions. Alors, je vous fais afficher ici le rectangle vert avec l'extraction du guide administratif qui parle des conditions du rapport. Le guide précise que le rapport de physiothérapie et le rapport d'hergothérapie sont rémunérés si toutes les conditions suivantes sont remplies. La première, le rapport a été demandé par la CNESST. Le second, le rapport est présenté dans le formulaire obligatoire. Alors, on ne peut pas substituer de formulaire. Les anciens formulaires ne seront plus traités. pour les nouveaux cas qui vont débuter lors de la modification au règlement de l'assistance médicale. Et tous les champs obligatoires du rapport doivent être remplis. Le point d'exclamation vous précise que les rapports sont produits uniquement à la demande de la CNESST et ce, à des moments déterminés selon l'évolution de la lésion professionnelle. Alors, nous sommes rendus au bloc 2 pour environ 5 minutes afin de vous identifier les abolitions et de vous préciser les besoins pour créer le registre du travailleur, donc vous dévoiler les nouveaux outils de gestion. Pour ce qui est des abolitions, en fait, il y a peu de choses à dire, mis à part qu'à partir du jour J, de la mise en vigueur des modifications au règlement de l'assistance médicale, eh bien, le rapport d'État sera aboli. Même chose pour les avis motivés. Les avis motivés seront également abolis à partir de la mise en vigueur des modifications au RAN. Le code G sera également aboli, ce qui implique que pour connaître les codes disponibles, en fait, les codes qui restent actifs, vous pouvez consulter le guide administratif pour plus de détails. En vous dévoilant que le code G est aboli, je vous dévoile donc que les tarifs abolis sont les tarifs de groupe et le tarif pour les traitements d'ergothérapie à domicile, sauf, et là ici je vais le mettre en jaune, Il faut noter que les traitements d'ergothérapie à domicile qui ont débuté avant la mise en vigueur des modifications au RAN sont payables seulement si la date de la prescription est antérieure à la date d'entrée en vigueur du RAN. Une chose importante que le point d'exclamation vous illustre, eh bien, comme les logiciels certifiés n'ont pas changé, même si le calendrier des présences de vos logiciels vous indique de transmettre un rapport d'étape, il ne faut plus le transmettre. Donc, même s'ils sont indiqués dans le calendrier, vous ne devez plus transmettre le rapport d'étape. Pour ce qui est des outils de gestion, un registre des visites du travailleur a été exigé par le RAN. C'est donc une grande nouveauté. Cette nouveauté, par contre, ne possède pas de gabarit, alors le support est laissé à votre choix. Vous pouvez décider de créer un registre papier ou un registre électronique. L'important est de détenir toutes ces informations. Alors, il faut s'assurer que la clinique tienne un registre indiquant pour chaque séance, la date, l'acte professionnel posé, le nom du thérapeute qui a rencontré le travailleur par traitement et la signature du travailleur. Donc, je souligne en jaune les éléments importants. À chaque séance, on doit voir la date, l'acte professionnel posé, le nom du thérapeute et ça, par traitement, celui qui a rencontré le travailleur, en plus de la signature du travailleur, car à chaque séance, chaque séance, le travailleur signe ce registre et la clinique le conserve à son dossier. Le point d'exclamation vous précise que ce registre doit être mis à la disposition de la CNESST lorsqu'elle vous en fait la demande. Alors, voici. Ceci complète les informations du module 1 de 2 concernant la formation sur les modifications au règlement sur l'assistance, médicale. Pour les gens qui poursuivent la formation, je poursuis avec l'affichage du module 2 pour une durée d'environ 30 minutes où nous allons dévoiler les balises réglementaires pour un bloc d'environ 10 minutes. Nous parlerons également des tarifs et conditions de paiement pour un autre bloc d'environ 10 minutes et nous dévoilerons les délais pour la transmission des rapports vus avant la mise en vigueur du règlement de l'assistance médicale et des délais pour le paiement des frais engagés qui ont été également engagés avant les modifications au RAM. Le tout pour environ 10 minutes et ce 10 minutes inclura un rappel important au-delà du RAM et l'illustration de la page Web avec les étapes pour aller s'inscrire au CHSST si votre clinique n'est pas déjà inscrite et désire le faire. Alors, je vous y amène dans le bloc 1 pour environ 1-10 minutes afin d'élaborer les balises réglementaires concernant la limite et la fréquence des traitements, le délai de prise en charge du travailleur en ergothérapie et la nouvelle façon de faire pour transmettre la prescription. Je vous illustre ici la limite et la fréquence de traitement en plus du nombre de traitements payables par jour et par semaine. Donc, quatre éléments très importants. La limite concerne ici les ergothérapeutes avec un certain délai. Donc, la prise en charge par l'ergothérapeute ne peut être faite avant la sixième semaine de la date de l'événement sauf exception pour certains types ou sièges de lésions ou lorsqu'une indication du médecin qui a charge le précise sur la prescription. Deuxième élément, le nombre 1 doit être retenu pour les physiothérapeutes, pardon, les ergothérapeutes et les physiothérapeutes. Donc, le RAM spécifie maintenant un maximum d'un traitement de physiothérapie par jour et d'un traitement d'ergothérapie par jour. Le nombre 3 est un nombre à retenir pour les ergothérapeutes et les physiothérapeutes. Un maximum de trois séances par semaine par type de traitement et maintenant, nouvelle balise réglementaire. Et dernière nouveauté, l'évaluation initiale et les payer lors du premier traitement. Le guide administratif vous précise que lorsque le physiothérapeute, l'ergothérapeute ou le TRP jugent que le travailleur a atteint un plateau de récupération fonctionnelle, il doit mettre fin au traitement et rediriger le travailleur vers son médecin. Le point d'exclamation vous précise également que les délais de prise en charge et la fréquence maximale de traitement s'appliquent dès l'entrée en vigueur du RAN. Il est temps de parler de prescription. Alors, quand et comment transmettre la prescription? J'attire votre attention car les cliniques qui ont l'habitude de transférer ou de transmettre la prescription systématiquement à la CNESST, eh bien, vous pourrez cesser cette pratique. Vous allez prendre connaissance de la nouveauté pour corriger le tir. Alors, oui, vous avez besoin toujours de la prescription dans votre clinique avant de débuter les traitements. Alors, oui, vous allez encore la transmettre à la CNESST, mais cette fois-ci, avec cette information qui est totalement nouvelle, c'est-à-dire que vous allez transmettre la prescription de manière obligatoire, mais seulement lorsqu'elle indique une information relative à l'un des deux cas spécifiques. Bon, je vous illustre quels sont ces cas. Les voici. Dans le cas où la fréquence de traitement hebdomadaire est supérieure à la talise réglementaire qui est d'un maximum de trois traitements, ou encore obligatoirement lorsque la prise en charge en ergothérapie doit se faire avant la sixième semaine de la date de l'événement, sauf pour certaines lésions. On parle ici d'une lésion à la main ou au poignet. On parle d'un syndrome douloureux, régional, complexe, peu importe le siège de la lésion. On parle d'une atteinte nerveuse aux membres supérieurs ou encore d'une brûlure, peu importe le siège de la lésion. Alors, dans les deux cas, vous allez transmettre obligatoirement la prescription. Dans les autres cas, vous allez transmettre seulement si la CNEC-ST vous en fait la demande. pour tous les autres cas, vous devez conserver les prescriptions dans vos dossiers. Alors, voici, je vous réaffiche l'adresse de la page web dédiée au PhysioErgo www.cnesst.gov.qc.ca baroblique Physio trait d'union Ergo et vous rappelle qu'une adresse courriel soutient, souligné par PhysioErgo dans un seul mot, arroba cnesst.gov.qc.ca est maintenant mise à votre disposition pour soumettre toute question qui n'aurait pas trouvé réponse dans le site web et il est également possible de téléphoner votre fédération ou votre association respective. Je vous amène maintenant dans le bloc 2 du module 2 de notre formation pour parler des tarifs et conditions de paiement. J'affiche ici les tarifications. Nous avons vu dans le module 1 que les nouveaux rapports demandés par la CNESST étaient rémunérés à 25 $. Je vous rappelle qu'ils doivent répondre à certaines conditions et qu'aucune facturation n'est nécessaire pour recevoir ce 25 $. Vous vous rappelez qu'il est relié à des délais en jours civils. Donc, samedi, dimanche, jours fermiers sont calculés et que, bien évidemment, un retard de la réception de ces rapports va engendrer des rétentions de paiement dans votre clinique jusqu'à l'obtention à la CNESST. Les tarifications des physiothérapies, en fait, des traitements en physiothérapie et les traitements en ergothérapie ont été revisités. Le guide administratif vous précise que les nouveaux tarifs sont applicables sur tous les traitements qui sont offerts à partir de l'entrée en vigueur du RAM. Et bien sûr, le point d'exclamation vous rappelle que le RAM a aboli le tarif de groupe et les traitements d'ergothérapie à domicile. Je vous amène donc à un exemple concret où j'attire votre attention car, dans le guide administratif, on précise que la facturation, lors de la facturation de l'évaluation initiale, la CNE-SST rembourse une somme équivalente au tarif de l'évaluation initiale combinée au tarif d'un traitement. Alors, il y a ici une belle subtilité qu'il faut comprendre. Le guide administratif précise également que si le premier traitement n'est pas donné le jour de l'évaluation initiale, vous ne devez pas l'inscrire dans le calendrier des présences. Alors, comment on écrit tout ça? Je vous illustre ici un exemple tiré de l'interface du logiciel de la CNE-SST. Nous pouvons lire que le mardi 3 janvier, une évaluation initiale a été faite. Le mercredi, jeudi et vendredi, le code P est identifié pour signifier une présence, donc un soin donné. Même chose pour le 8, 9, 10 et 11, tout comme le 16 et le 17. Si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant les informations précisant les modifications au règlement de l'assistance médicale, vous pouvez voir ici qu'il y aura une mauvaise interprétation, donc un recouvrement sera fait. Je vous explique. Trois traitements maximum par semaine, ce qui signifie que le I, le P et le P constituent les trois traitements disponibles en fait de la nouvelle balise réglementaire. Cet exemple précise que le vendredi 6 janvier et mercredi 11 janvier vont vous être payés en trop si la CNE-SST n'a pas reçu la prescription qui indique clairement la nécessité de plus de trois séances par semaine. Car rappelez-vous que le règlement prévoit le paiement de trois séances maximum par type de traitement par semaine. Donc, dans ce cas, un recouvrement sera fait pour le 6 et pour le 11. Le point d'exclamation vous précise que dès la mise en vigueur, des modifications au RAM, le code I sera interprété comme une présence un peu comme un code P plus I, donc comme un PI. Pour m'assurer de la bonne compréhension de cette subtilité, j'attire maintenant votre participation à ce questionnaire sur ce calendrier fictif. Je vous amène cet énoncé et j'attends de vous une réflexion et je vous soufflerai la réponse. Comment inscrire les présences lorsque l'évaluation initiale est effectuée par le physiothérapeute le mercredi 4, mais qu'aucun traitement n'a été offert le même jour? Alors, compte tenu des nouvelles balises réglementaires, comment on inscrit dorénavant les présences lorsque l'évaluation initiale a été effectuée par le physiothérapeute le mercredi 4, mais qu'aucun traitement n'a été offert le jour même? Eh bien, vous n'indiquez aucun code. Aucun code car le code I inclut un traitement et ce n'est pas le cas dans cette énoncée. Maintenant, deuxième énoncée, comment inscrire la présence lorsque le jeudi 5, le premier traitement est donné aux travailleurs préalablement évalués le mercredi 4? Alors, comment on inscrit la présence lorsque le jeudi, on donne le premier traitement au travailleur qui a été évalué la veille? Eh bien, vous indiquez le code I au jeudi 5. Le code I, rappelez-vous, fera un I et un P, donc vous aurez l'évaluation initiale et additionné au coût du traitement qui vous sera payé cette journée-là. Alors, comment l'évaluation initiale du mercredi 4 et le traitement donné le jeudi 5 seront-ils indiqués sur votre avis de paiement? Eh bien, seul le jeudi 5 sera indiqué sur l'avis de paiement à titre d'explication pour le paiement de l'évaluation initiale et du premier traitement. Et dans cet exemple, combien de traitements totalisent cette information d'un I au jeudi 5? Donc, selon la nouvelle interprétation des codes, combien de traitements notre calendrier effectif annonce-t-il? Eh bien, un seul. Alors, si vous avez bien répondu à ces questions, il faut donc dire que vous avez bien saisi la subtilité qu'en saisissant maintenant un code I pour l'évaluation initiale, eh bien, cela inclut également le paiement d'une présence à un traitement clé. Alors, soyez attentifs, il faut vraiment considérer que le code I est maintenant interprété en code PI. Je vous résume les nouvelles mesures de paiement. Donc, quatre nouveautés. Le rapport 25 $, on l'a dit tout à l'heure, c'est des rapports obligatoires et on les paie à la demande de la CNESST. Si la CNESST vous en fait la demande, que vous le transmettez dans les bons délais et qu'il correspond à tous les bons critères, donc, si toutes les conditions sont remplies, ils seront rémunérés automatiquement, aucune facturation à faire pour le tout. Deuxième élément important, les grilles tarifaires ont été revisitées. Alors, une nouvelle tarification pour les séances de soins et traitements en ergothérapie et en physiothérapie prend effet dès la mise en vigueur des modifications au règlement. les séances des traitements d'ergothérapie à domicile ont été abolies ainsi que le tarif de groupe et ce, à partir du jour J de la mise en vigueur des modifications au RAM. Pour ce qui est des codes, rappelez-vous que le code I est maintenant interprété comme un code PI, donc, le paiement du premier traitement sera effectué à la facturation de l'évaluation initiale et ce, même s'il a été offert un autre jour. Une dernière nouveauté, le maximum par semaine de traitement. Un paiement de trois séances maximum par type de traitement par semaine, à l'exception si la prescription indique clairement la nécessité de hausser la fréquence hebdomadaire. Et pour ce qui est de la prise en charge par l'ergothérapeute, elle ne peut pas être faite avant la sixième semaine de la date de l'événement sauf exception. Le point d'exclamation vous rappelle que vos paiements sont étroitement liés à votre fréquence de transmission des présences et aux modalités du RAM. Je vous amène maintenant pour une dernière fois à participer à trouver l'énoncé manquant. Alors, on a vu les conditions des rapports de physiothérapie et d'ergothérapie. Pour être rémunérés, toutes les conditions doivent être remplies. Maintenant, quelles sont les conditions? Nous les avons vues de manière cumulative, un délai de 15 jours civils pour transmettre à la CNESST. Et bien sûr, ce 15 jours civils débute à la date d'émission de l'avis de paiement ou à la date d'émission de la lettre vous réclamant ce rapport. Et les jours civils, on se rappelle que le samedi, dimanche, jour férié sont calculés. Alors, ça, ça va, c'est bien compris. On se rappelle également que le rapport doit être vraiment diffusé sur le formulaire obligatoire qu'on peut retrouver sur le site web de la CNESST à deux endroits distincts. Alors, il y avait le guichet et il y avait, bien sûr, sur la page physio-ervo et que tous les champs de ce rapport doivent être remplis. Mais il n'en manque un et un très important, alors j'espère qu'il vous vient rapidement en bouche, il doit être demandé par la CNESST. Alors, si vous vous rappelez de tous ces éléments qui constituent les conditions, vous aurez donc la rémunération, la nouvelle tarification de 25 $ associée à ces rapports. Alors, voilà, je suis maintenant rendue au bloc 3 du module 2 pour environ un autre 10 minutes afin de vous parler d'un élément très important qui est le délai pour la transmission des rapports qui étaient dus avant l'entrée en vigueur des modifications au RAM et des délais pour réclamer les paiements des frais engagés, des paiements des frais engagés avant la modification au règlement sur l'assistance médicale. Pour compléter cette portion de formation, je vais vous faire des rappels au-delà du RAM et illustrer les étapes pour faire l'inscription du CHSST pour les cliniques qui n'ont pas déjà ce service et qui aimeraient s'en prévaloir. Alors, voici tarification et conditions de paiements un délai de 30 jours civils 30 jours civils samedi, dimanche, jour, férié inclus pour réclamer les frais engagés avant l'entrée en vigueur des modifications au RAM. Alors, le 30 jours fait référence ici aux anciens rapports aux rapports du, donc les anciens formulaires papier pour les cliniques qui transigent en mode papier. Vous allez devoir les transmettre dans un délai de 30 jours civils, 30 jours à la CNE et à la CSST, bien sûr, et aux médecins qui achargent du travailleur. Donc, les anciens rapports qui étaient exigibles avant l'entrée en vigueur des modifications au RAM doivent parvenir à la CNE et CSST dans les 30 jours civils. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dès la mise en vigueur des modifications au RAM, tous les traitements qui étaient en cours et à laquelle vos logiciels certifiés vous réclamaient des rapports d'étape, des avis motivés ou fermés le rapport initial, ouvrir, pardon, fermer la fin d'intervention, etc. Tout ce que vous deviez faire avant, eh bien, la mise en vigueur, tout ce qui était dû doit être fait. Donc, on n'avorte rien. La non-réception des rapports d'us génère un arrêt de paiement, donc une rétention de paiement et après le 30 jours de l'entrée en vigueur des modifications au RAM, les traitements ne sont plus remboursables. Je vais donc mettre mon crayon rouge ici pour attirer votre attention car non-remboursable, ça veut dire que ça ne sera pas payé. 30 jours, très important. Le guide administratif vous le précise, les cliniques ont 30 jours pour transmettre tout rapport initial et de fin d'intervention, rapport d'étape et avis motivés du médecin qui a charge exigible avant d'entrer en vigueur des modifications au RAM. Donc, les dossiers dans lesquels il n'y avait aucune exigence de rapport, vous n'en avez pas à transmettre et les dossiers qui vous exigeaient les rapports et si vous avez tardé à les remettre, si vous n'êtes pas à jour dans la transmission de vos rapports, très important de vous empresser dans la transmission des anciens rapports et des avis motivés pour vous assurer qu'ils vous soient payés. J'attire maintenant votre attention et encore une fois votre participation pour préciser les énoncés suivants à savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Alors, que faire avec les traitements en cours avant l'entrée en vigueur des modifications au RAM? Est-ce vrai ou faux de dire que les soins ayant débuté avant l'entrée en vigueur de la modification du RAM sont régis par l'ancien RAM? Oui, c'est vrai. Je vais l'écrire ici en jaune. C'est bien vrai. S'ils sont régis par l'ancien RAM, alors est-ce vrai ou faux de dire que les anciens rapports de l'avis motivé sont requis pour les traitements déjà en cours régis par l'ancien RAM? Eh bien, oui, c'est vrai. Et, dernier énoncé, la tarification des traitements qui sont déjà en cours lors de l'entrée en vigueur de la modification du RAM sont automatiquement majorés au nouveau tarif. Est-ce vrai ou faux? Eh bien, oui, c'est vrai. La tarification des traitements qui sont déjà en cours lors de l'entrée en vigueur de la modification du RAM seront majorés au nouveau tarif. Je vous remémore les délais de la sixième semaine en ergothérapie, 7, 15 et 180 jours civils que nous allons décortiquer. Donc, les quatre nouveautés sont des nombres importants. Ergothérapie, sixième semaine, donc six semaines à compter de la date d'événement pour offrir la première séance d'ergothérapie, sauf exception pour certains types ou sièges de lésion ou avis du médecin qui a change du travailleur. Pour les cliniques qui n'ont pas de logiciel certifié, vous avez sept jours civils pour transmettre le premier compte de soins et traitements pour ouvrir une période. Donc, pour l'évaluation initiale, vous devez le signifier dans les sept jours civils. Pour ce qui est du 15 jours, là, je vais vraiment encadrer. Il est vraiment pour toutes les cliniques. Vous avez 15 jours civils pour fournir un rapport qui a été demandé par la CNE et CST. Ce 15 jours débute à compter de la date de la demande. Et cette demande vous sera faite par l'avis de paiement dans 95% des cas ou encore par une lettre. Alors, il faut faire une grande attention car une rétention de paiement sera déclenchée après le 15e jour et ce, jusqu'à la réception du rapport attendu. Pour ce qui est du 180 jours, je l'encadre en rouge car son impact est plus important. Ce sont des délais qui sont nouveaux avec des conséquences nouvelles. 180 jours civils pour facturer les traitements à la CNE et CST à partir de la date du service rendu. Et un maximum de 180 jours vous est attribué pour transmettre le compte relatif à des frais prévus au RAM. Je change de crayon et je vais encadrer la conséquence ici très importante. Après 180 jours, aucun paiement ne sera effectué. Donc, ne confondez pas les délais de 180 jours au délai de 15 jours. 15 jours vont vous retarder les paiements mais 180 jours pourraient vous les refuser. En fait, vont vous les refuser. Alors, soyez très vigiles. On fait encore référence dans le point d'exclamation au guide administratif pour obtenir plus de détails. Je suis rendue dans mes deux dernières diapositives de contenu. Je vous résume ce qui est important au-delà du RAM, c'est-à-dire de faire les demandes d'autorisation seulement et uniquement lors d'une rechute et de vous rappeler que la CNESST paie les traitements qui ont été réellement offerts selon la limite de traitement en vigueur ou selon l'indication prescrite par le médecin qui a changé du travailleur. On se rappelle et on se remémore que seul le physiothérapeute et l'ergothérapeute qui est membre en règle de leur ordre professionnel peuvent assurer l'évaluation initiale et que seuls les membres de l'ordre professionnel des ergothérapeutes peuvent offrir des services en ergothérapie. Certains services en ergothérapie sont exclus du RAM, alors consultez le guide administratif pour connaître les détails et identifier ceux qui demeurent inclus. Pour ce qui est des paiements des traitements d'ergothérapie à domicile, il se fait uniquement si la date de la prescription est antérieure à la date d'entrée en vigueur des modifications au RAM. Et pour ce qui est de l'autonomie professionnelle, il faut se remémorer que le plan de traitement qui vise le retour au travail prompt et durable fait appel à votre jugement professionnel pour définir la fréquence des soins et le type d'approche thérapeutique tout en respectant le RAM. Alors, si le physiothérapeute, le TRP ou l'ergothérapeute juge approprié de mettre fin au traitement, ils peuvent procéder et partager l'information avec le médecin qui est à charge du travailleur. Pour les cliniques qui veulent s'inscrire au CHSST, il suffit de se rendre sur le site de la CNESST, dans la zone santé-sécurité du travail, dans la section professionnelle de la santé et autres fournisseurs, vous allez trouver les noms de physiothérapeute et ergothérapeute et ce lien vous affichera un bandeau à gauche ou une inscription, un lien qui permet de s'inscrire au CHSST pour faire afficher les étapes sur la page Web. Une fois toutes les étapes complétées, vous aurez accès à circuler par le bouton de mon espace sur la page Web pour ensuite avoir accès au CHSST pour pouvoir transmettre facilement les nouveaux rapports exigés. Alors, ceci complète les informations du module 222 de la formation sur les modifications au règlement sur l'assistance médicale RAM et je vous affiche à nouveau l'adresse du site Web pour vous procurer tout le matériel de soutien ainsi que l'adresse courriel pour adresser toutes vos questions n'ayant pas trouvé réponse dans le guide administratif et mis sur le site Web ou encore l'opportunité de téléphoner votre fédération ou votre association respective. Nous voici donc rendus pour le mot de la fin. Alors, je vous remercie de votre participation et de votre attention et je souhaite que cette formation vous aide à bien appliquer les modifications au RAM. Alors, en mon nom personnel et au nom de la CNE6T, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne application du RAM. Au revoir. de la CNE6T, de la CNE6T, de la CNE6T, de la CNE6T,